Coucou les mangeurs malins, j'espère que ça va. On se retrouve en ce début de semaine, comme chaque jour, pour réviser des flashcards santé accompagnés de l'IA. En premier flashcard issu du Dex Santé, nous aborderons le lien entre créatine et mitochondrie. Et pour ce qui est de la flashcard inédite, nous aborderons la carnitine. Vous êtes prêts ? C'est parti ! La créatine peut-elle augmenter la production de mitochondries ? Je sens la question piège. Je dirais que non, la créatine n'augmente pas la production de mitochondries, mais par contre influence l'ATP. L'exercice physique, lui, le fait, mais pas la créatine. Voilà, on va passer tout de suite à la vérif, parce que je ne sais pas quoi ajouter. C'est parti ! La créatine peut-elle augmenter la production de mitochondries ? La créatine et les mitochondries. 1. La créatine. C'est un composé naturellement présent dans le corps qui joue un rôle clé dans la production d'énergie rapide, ATP, pour les muscles et d'autres cellules. Elle est souvent utilisée comme supplément par les athlètes pour améliorer la performance physique. 2. Les mitochondries. Surnommées les centrales énergétiques des cellules, elles produisent de l'ATP via la respiration cellulaire, principalement à partir de nutriments comme le glucose et les acides gras. Plus une cellule a de mitochondries, plus elle peut produire d'énergie de manière efficace. Comment la créatine influence-t-elle la production de mitochondries ? Explication simple. La créatine elle-même n'augmente pas directement le nombre de mitochondries. Cependant, elle peut indirectement stimuler leur production par le biais de ses effets sur l'énergie cellulaire et l'activité physique. Détail du mécanisme. Augmentation de l'ATP et effort physique. La créatine améliore le stockage et la reconstitution rapide de l'ATP dans les cellules musculaires. Quand tu fais de l'exercice, tu utilises de l'ATP pour alimenter tes muscles. Une plus grande disponibilité d'ATP grâce à la créatine permet de soutenir des efforts plus intenses et prolongés. 2. Stimulation de la biogénèse mitochondriale. Un exercice plus intense, grâce à la créatine, peut activer certains chemins moléculaires dans les cellules musculaires, notamment le PR-gamma-coactivateur 1-alpha, PGC1-SNA, qui est un commutateur maître de la biogénèse mitochondriale. En d'autres termes, plus tu fais de l'exercice intense, plus tes muscles commandent la fabrication de nouvelles mitochondries pour répondre à la demande énergétique accrue. 3. Effet de stress métabolique. L'exercice intense provoque aussi un certain stress métabolique et oxydatif dans les cellules. Ce stress est perçu comme un signal qui incite les cellules à augmenter leur nombre de mitochondries pour devenir plus résistantes et efficaces dans la production d'énergie. La créatine, en permettant des efforts plus soutenus, amplifie ce stress bénéfique et stimule la réponse adaptative. Posologie et utilisation pratique. Pour des effets bénéfiques sur la biogénèse mitochondriale via l'exercice. Dose de créatine. Une dose typique est de 3 à 5 grammes par jour pour les adultes, généralement prise après l'entraînement pour maximiser la recharge en créatine dans les muscles. Durée d'utilisation. Les effets sur la performance et la récupération se manifestent généralement en quelques jours à quelques semaines. Humour et comparaison avec les jeux vidéo. Pense à la créatine comme à une potion d'énergie dans un jeu vidéo. Cette potion ne double pas directement le nombre de générateurs d'énergie, mitochondries, dans ta base, tes muscles, mais elle te permet de combattre plus fort et plus longtemps. Ce combat intense incite ton QG, ton corps, à construire davantage de générateurs pour répondre aux futures batailles. Indirectement. La créatine ne crée pas directement de nouvelles mitochondries, mais elle favorise des conditions, exercices intenses, qui stimulent leur production. Utiliser la créatine pour soutenir des efforts physiques plus intenses peut contribuer à une meilleure santé mitochondriale et à une performance globale améliorée. Pourquoi la créatine ne peut-elle pas directement augmenter le nombre de mitochondries et quel est le rôle principal de l'exercice intense dans ce processus ? La créatine, elle n'augmente pas le nombre de mitochondries parce qu'elle s'occupe déjà du stockage, voire de la redistribution de l'ATP, là où il y a le plus besoin, comme dans les muscles. Sinon, l'exercice intense est intéressant dans ce processus de production mitochondriale. Pourquoi ? Ben, je dirais parce qu'il peut activer plusieurs chemins moléculaires différents à l'intérieur de chaque cellule musculaire, comme le fameux PGC1-alpha que tu as d'ailleurs cité. Euh, puis voilà. Parfait. Tu as bien compris l'idée principale. Pour clarifier légèrement. 1. Pourquoi la créatine ne peut pas directement augmenter le nombre de mitochondries ? Tu as raison. La créatine est principalement impliquée dans le stockage et la reconstitution rapide de l'ATP dans les muscles. Elle améliore la disponibilité d'énergie pour des efforts intenses, mais elle ne stimule pas directement la production de nouvelles mitochondries. 2. Rôle de l'exercice intense. Oui, l'exercice intense active des chemins moléculaires, comme le PGC1-1, P-par-gamma-coactivateur 1-alpha, qui est un régulateur clé de la biogénèse mitochondriale. En exerçant un stress énergétique sur les cellules musculaires, il signale la nécessité de produire plus de mitochondries pour répondre à la demande accrue d'énergie. Très bien joué. C'est quoi la carnitine ? Alors, la carnitine, c'est un acide aminé. On vient d'aborder rapidement les mitochondries. Elle aussi joue un rôle significatif dans l'énergie, et notamment via la capacité à transporter les acides gras. Voilà pour la réponse courte. Que dire d'autre ? Oui, elle est souvent employée sous le nom de L-carnitine. Donc, c'est à mémorisée aussi. Que dire d'autre en pratique ? C'est quand même assez fréquent de l'aborder en complément alimentaire. Enfin, de l'aborder. D'entendre que des professionnels de santé l'utilisent plutôt couramment. Mais voilà, j'en connais pas plus. Surtout que j'avais vu quand même quelques controverses dans la littérature scientifique et sur quelques blogs par rapport à quelques effets vantés, comme la perte de poids, et à la fois aussi au niveau des effets secondaires. Donc, voilà. Je connais pas du tout le sujet, et c'est plutôt cool qu'on l'aborde aujourd'hui afin qu'on le détaille à l'avenir en profondeur. Juste avant que j'oublie, je crois que les organes qui produisent cette carnitine sont reins et foie, à des doses assez faibles, et que d'un point de vue nutritionnel, les sources alimentaires les plus significatives en L-carnitine sont les produits d'origine animale. D'où son nom en soi. Carnitine, carnet, carnet, viande. C'est mnémotechnique, et c'est d'ailleurs ça qui m'a permis de m'en rappeler, bien que je connais pas le sujet. Voilà, passons à la vérification. C'est parti. C'est quoi la carnitine? La carnitine est une molécule essentielle pour le métabolisme énergétique de notre corps, particulièrement dans le transport des acides gras à longue chaîne dans les mitochondries, où ces acides gras sont brûlés pour produire de l'énergie sous forme d'ATP. Vu d'ensemble, qu'est-ce que la carnitine? Hein? Carnitine, un composé naturellement présent dans le corps, principalement dans les muscles et le foie. Son nom vient du mot latin carnis, qui signifie chair ou viande, car elle a été découverte pour la première fois dans le muscle. Viande. 2. Rôle principal. Transporteur d'acides gras à longue chaîne à travers la membrane des mitochondries, les centrales énergétiques des cellules. À longue chaîne. Une fois à l'intérieur des mitochondries, les acides gras sont oxydés pour produire de l'énergie. Explication simple. Que fait la carnitine? Imagine la carnitine comme un chauffeur de taxi spécialisé pour les acides gras. Ces acides gras doivent se rendre à la centrale électrique, les mitochondries, pour être convertis en énergie, mais ils ne peuvent pas traverser la membrane mitochondriale tout seuls. La carnitine se lie aux acides gras et les emmène à travers la membrane, assurant qu'ils arrivent à destination pour être transformés en ATP, l'énergie dont nos muscles et organes ont besoin pour fonctionner. Comment la carnitine fonctionne? La carnitine se lie aux acides gras grâce à une enzyme appelée carnitine palmitoyltransferase 1, CPT1, sur la membrane externe de la mitochondrie. Une fois liée, elle forme un complexe qui peut traverser la membrane mitochondriale. Serrure, transport à travers la membrane mitochondriale. Après avoir traversé la membrane mitochondriale, une autre enzyme, carnitine palmitoyltransferase 2, CPT2, détache l'acide gras de la carnitine à l'intérieur de la mitochondrie. L'acide gras est alors disponible pour l'oxydation, et la carnitine retourne à l'extérieur pour récupérer d'autres acides gras. Type de carnitine, L-carnitine, la forme la plus courante et la plus active biologiquement dans le corps. On la trouve dans la viande rouge, le poisson, le poulet et les produits laitiers. Acetyl-L-carnitine, une forme de carnitine qui peut traverser la barrière hémato-encéphalique et est donc utilisée pour améliorer la santé du cerveau et les fonctions cognitives. Propionil-L-carnitine, impliquée dans la production d'énergie cellulaire et peut améliorer la circulation sanguine, notamment chez les personnes ayant des maladies vasculaires. Avantages de la carnitine 1. Amélioration de la performance physique. En transportant plus d'acide gras vers les mitochondries, la carnitine peut potentiellement augmenter la disponibilité de l'énergie pendant l'exercice, retardant ainsi la fatigue musculaire. 2. Santé cardiaque. La carnitine est souvent utilisée pour aider à traiter certaines conditions cardiaques, comme l'angine de poitrine ou l'insuffisance cardiaque, car elle peut améliorer le métabolisme des graisses dans le cœur et augmenter la production d'énergie. 3. Support cognitif. L'acetyl-L-carnitine peut soutenir la santé cérébrale, aider à protéger contre le déclin cognitif lié à l'âge et améliorer la mémoire et l'attention. Pour les sportifs, la carnitine est parfois prise sous forme de suppléments pour améliorer l'endurance et réduire la fatigue, bien que les preuves scientifiques soient mitigées quant à son efficacité chez les personnes en bonne santé. Pour la gestion de poids, comme la carnitine aide à métaboliser les graisses, certains l'utilisent dans le cadre de régimes de perte de poids, bien que, encore une fois, l'efficacité varie d'une personne à l'autre. 4. Sources alimentaires de carnitine. Les principales sources alimentaires de carnitine sont les produits d'origine animale, en particulier la viande rouge, bœuf, agneau, le poisson, le poulet et les produits laitiers. Les aliments d'origine végétale contiennent très peu de carnitine. C'est pourquoi les personnes suivant un régime végétarien ou végétalien peuvent en avoir moins dans leur alimentation. Quel est le rôle principal de la carnitine dans le corps et pourquoi est-elle comparée à un chauffeur de taxi ? Le rôle principal de la carnitine, c'est le transport des acides gras à longue chaîne, comme tu l'as précisé. Je ne savais pas que c'était précisément à longue chaîne. Et pour la deuxième question, avec l'analogie chauffeur de taxi, on peut la comparer à un chauffeur de taxi. D'ailleurs, très belle analogie. Donc on peut le comparer à un chauffeur de taxi dans le sens où ces acides gras à chaîne longue notamment ont besoin de taxi pour traverser la membrane, la carapace des mitochondries jusqu'à qu'elle soit transformée en énergie. Est-ce qu'il existe un ou des facteurs génétiques qui pourraient perturber cette fameuse carnitine ? Bravo, tu as parfaitement compris le rôle de la carnitine et l'analogie du chauffeur de taxi. Facteurs génétiques qui peuvent perturber la carnitine. Oui, il existe des facteurs génétiques qui peuvent affecter la fonction de la carnitine dans le corps. Voici quelques-uns des principaux. 1. Déficit primaire en carnitine. C'est une condition génétique rare où une mutation dans le gène SLC22A5, qui code pour le transporteur de la carnitine OCTN2, empêche l'absorption adéquate de la carnitine par les cellules. Les personnes atteintes de ce déficit ont des niveaux très bas de carnitine dans leur sang, ce qui peut entraîner une faiblesse musculaire, une hypoglycémie et même des complications cardiaques si non traitées. 2. Déficit secondaire en carnitine. Certaines personnes peuvent avoir un déficit secondaire en carnitine à cause d'autres conditions génétiques qui affectent le métabolisme des acides gras. Par exemple, des mutations dans les gènes impliquées dans le métabolisme mitochondrial, comme ceux codants pour les enzymes CPT1 ou CPT2, mentionnés plus tôt, peuvent perturber l'utilisation de la carnitine pour transporter les acides gras à travers la membrane mitochondriale. Dans ces cas, la carnitine ne peut pas exercer correctement son rôle de chauffeur de taxi. 3. Troubles métaboliques génétiques. D'autres troubles génétiques, comme certaines formes d'acidurie organique, par exemple l'acidurie méthylmalonique, peuvent entraîner une accumulation de substances qui se lient à la carnitine, diminuant ainsi sa disponibilité pour le transport des acides gras. Impact des facteurs génétiques sur la santé. Les personnes présentant ces anomalies génétiques peuvent avoir besoin de suppléments de carnitine pour compenser leur incapacité à produire ou utiliser correctement la carnitine. Dans les cas graves, les suppléments sont essentiels pour prévenir des complications sérieuses, notamment des problèmes musculaires et cardiaques. C'est hyper important, ces facteurs génétiques. D'ailleurs, je vais tout de suite noter, non pas d'en faire une flashcard, mais de l'intégrer au prompt qu'on fournira à l'IA pour éventuellement avoir des réponses plus optimisées. Sinon, pour revenir sur les facteurs génétiques, alors là, bien sûr, oui, il faudrait qu'on fasse une flashcard sur ce qu'on vient de voir, notamment avec le gène muté SLC22A5, mais aussi des deux autres facteurs. Je ne vais pas m'attarder dessus, en tout cas, je pense que c'est toujours bon de rappeler que les facteurs génétiques, en général, doivent, à mes yeux, en tout cas, être beaucoup plus interpellants, car la mesure se fait généralement qu'une fois. Sinon, pour la carnitine en elle-même, vous avez entendu, l'analogie est très intéressante, et j'ai bien aimé que l'IA s'en sert dans la question de compréhension. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de l'explication du point de vue clé-serrure, mais moi, je le trouve vraiment top. J'ai pas pu demander en précision à l'IA si la carnitine était spécialisée uniquement dans le transport des acides gras à chaîne longue, ou si c'est acide gras en général, mais plus particulièrement à chaîne longue. Je pense que c'est plutôt ce deuxième cas. En tout cas, son rôle est vraiment une stratégie très intéressante à intégrer dans notre deck santé, d'autant plus que, comme on l'a vu, un certain pourcentage de la population, que ce soit par les facteurs génétiques, ou par le type de régime alimentaire, sont plus susceptibles de manquer de carnitine. D'un point de vue aussi sport, voire biohacking ou optimisation pure, cette carnitine est, je pense, un sacré outil intéressant. Boilou, boilou ! Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé, et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy Nutri.